C'est la courbe en bleu, et puis les profits des bailleurs, ils sont représentés par la courbe en rouge. On constate qu'à partir du début des années 80, le fameux tournant de 83-84, les profits en général donnent beaucoup plus vite que les autres revenus, donc les salariés perdent. C'est également vrai, ça vend même beaucoup plus vite pour les profits des bailleurs. Et à partir des années 2000, là on a une autre rupture, mais qui concerne principalement les profits des bailleurs. qui augmente beaucoup plus vite que les autres profits. On peut parler d'une mesure, en quelque sorte, des sur-profits réalisés par les bailleurs, et qui sont liés bien sûr à la hausse des loyers et à la circulation immobilière.